Imaginez un peu, embarqué avec le pilote de rallye le plus titré de l'histoire. Un as du volant, neuf fois champion du monde. Imaginez, oui, monter dans la voiture de Sébastien Loeb. Voilà en quelques mots le scénario de la prochaine attraction du Futuroscope. Présenté hier soir à Paris devant une nuée de photographes, elle est baptisée Sébastien Loeb l'expérience, tout simplement. Celui qui connaît les vraies sensations qu'on a dans une voiture de course, c'est moi. Forcément, mon rôle est important du début à la fin. Il a été dans le choix de la voiture, dans le choix des routes, et également dans la validation des rendus pour que ce soit le plus réaliste possible. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire partager sa passion. J'ai parfois des gens qui montent avec moi dans la voiture, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et je ne peux pas emmener tout le monde. Donc si on arrive à donner un rendu sympa sur la traction, j'en serai le premier à vivre. Sébastien Loeb au volant, donc, comme si vous y étiez. Pour cela, le parc de la Vienne a mis le paquet sur les effets spéciaux. Sanglé dans son siège dynamique, le visiteur sentira le vent, les odeurs. Il pourra même choisir les angles de vue grâce à un casque de VR, la réalité virtuelle. Là, on va être secoué. Ce type conduit comme personne ne le fait. Il freine là où on ne freine pas, il accélère quand on n'accélère pas. Et donc, notre projet avec lui, c'est de faire en sorte qu'on vive vraiment ce qu'est la conduite de Sébastien Loeb, parce qu'on va être son copilogue. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau qu'on voulait donner. Et puis, on voulait mettre le pied dans cette technologie des casques de VR qui vont être le gros cadeau de Noël, nous dit tout. Pour cette attraction en 5 dimensions, le Futuroscope a investi 5 millions d'euros. Démarrage annoncé au printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada